ok je sais plus où c'était souvenirs séparés attaquer le dragon est entrée dans la cour avec le mercure de toute façon c'est vrai que l'histoire de devil may cry pour ceux qui n'ont pas été trop là on ne joue pas spécialement pour l'histoire c'est un peu c'est un peu bateau de base c'est je sais pas on emmène des objets d'une pièce à l'autre j'aime pas ce que c'est la finalité on est enfin si on incarne dante qui est le fils de je sais plus son nom bref d'un autre book super fort stylé et il ya une meuf bizarre qui nous a jeté une moto sur la gueule et après elle est partie et ah oui on s'est battu avec gros tas de morve sparda oui sparadra et donc oui la meuf qui nous a jeté une moto à la gueule elle est repartie elle nous laisse nous galérer dans le château de temps en temps elle revient plus t'explique moi ça fait sens de fou après j'ai dit genre je vends pas du rêve parce que l'histoire ne vend pas du rêve c'est pas spécialement pour ça qu'on est là c'est l'histoire elle est en tout cas du 1 c'est pas voilà c'est pas le point fort du jeu spécialement honnêtement mais donc vous allez voir pourquoi c'est trop stylé dans tous les cas le jeu parle de lui-même après or l'eau bénite ça m'a carie ça par contre on va en racheter une d'ailleurs ok zou et même une sphère bleue franchement je vais acheter que des trucs comme ça parce que niveau gameplay je m'en fous limite c'est grave plus pratique ça c'est pour qui qu'on est là alors l'histoire en question piu 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 mais franchement j'avoue que j'ai un peu ce qu'on fout là de base à toi il faut que je me rappelle comment on joue j'ai une barre et une barre de vie ok ça c'est tapé ça que j'ai des méga gants maintenant ok ok j'ai on est là pour stopper le retour de mundus l'empereur des démons bah voilà oui elle est claire l'histoire j'étais pas déjà descendu là c'est où faut que j'aille là ah non oui oh là là c'est vrai qu'on en avait chié on sent que j'irai où on avait tapé un tas de morts c'était un le pire boss du jeu vraiment il était abominable donc là faut que j'aille où bon bah là bas c'est quoi la salle verte ouais c'est en bas quoi on va voir j'avais tout compris quand t'avais expliqué comment j'y vais du coup là faut pas que ça c'est de là où je viens donc c'est pas par là dans tous les cas de toute façon oui on est juste là pour tuer du démon quoi finalement faut pas chercher plus et j'ai un lance grenade maintenant et ça c'est super le reste du jeu c'est la progression sur son île il y a rien d'autre on va dire que le jeu s'embarrasse pas de détails c'est bien résumé c'est quoi ça oh ok et de l'autre côté y'a rien ok non je vais me faire foutre c'est le tableau d'un colisée on est déjà allé au colisée une peinture à l'huile ordinaire mais on dirait qu'il y a des remous à la surface ah bah voyons voilà j'arrivais pas à aller dedans personne je suis arrivé par où je peux pas repartir par là où je suis arrivé oh ok on va y avoir allez évidemment bâtard ils sont stylés par contre ils brillent oula ils sont galères ils sont galères ils sont galères putain putain on va déjà se faire fumer vraiment je suis plus dedans j'ai mal au bras j'arrive pas je vous jure j'ai trop mal au bras ils sont les phares je peux me baisser j'ai hyper mal au bras je sais pas pourquoi mais je vous jure que cliquer ça me détruit le bras la tendinite du gamer et euh mais y'a pas plusieurs difficultés le jeu il a qu'une seule difficulté j'ai plus on joue un demi-démon fils de sparda et d'une humaine c'est sparda qui avait scellé mundus dans la dimension des démons mais sparda n'est plus et le reste du jeu c'est la progression sur son île bah voilà c'était j'avais pas lu le message d'avant euh ah oui je crois que ça a l'air fort attendez ok c'est bon là ah bah on est en normal du coup où faut aller où faut aller personne mais il est con putain mais c'est qu'il y a un ennemi derrière dégage impossible d'ouvrir la porte il y a un trou circulaire au milieu ah bah elle famoso il va falloir qu'on trouve un petit objet rond montre la gemme avec la lune un lance-grenade c'est quelque chose oh la la c'est si fort le lance-grenade ok ça va vraiment je suis en train de me faire une petite barre de vie là oh oh le plan oh bizarre bâtard il vient de me lancer une boule de feu le pouvoir du dragon on a pris le contrôle impossible de l'actionner c'est quoi ce merdier bah c'est super on peut bien l'esquiver ça hein un étrange pouvoir m'empêche d'avancer faut que je trouve un moyen de battre le dragon c'est quoi ça ah mais si je saute pile là et il va se le renvoyer dessus mais putain mais attendez mais j'ai l'impression que ça fait un miroir bizarre ça non non je sais pas je vais péter un câble mais putain mais il faut vraiment aller se faire foutre là je comprends pas mais nique ta mère putain mais c'est quoi cette merde eh ça a l'air si fun avec la caméra vraiment je te jure ouais what the fuck je comprends pas parce qu'on pourrait croire que ça fait une sorte de miroir ça ah mais attendez si je me met comme ça là non il s'en branle je n'ai pas vu qu'avec la perspective ça faisait pile ça ça lui rompe pas dans la gueule ça non non c'est ça il s'en bat les couilles et si on est là il s'en bat clairement les couilles bah yes et là il n'y a rien d'autre je ne comprends pas et là bas je ne peux pas avancer c'est un coin d'enfer oui mais il faut que j'avance où oh ça va pas c'est pas fun c'est pas fun du tout mais vraiment mais je crois que je suis pas de en fait j'ai menti je pense que c'est pas un défouvoir là on va juste s'énerver encore plus enfin vous je sais pas mais mais moi oui je pense que c'est peut-être pas la meilleure idée en fait on peut pas monter là mais putain mais faut que j'aille où est le dialogue qui se déclenche en boucle non mais je comprends pas mais je peux aller nulle part les plateformes invisibles de mes couilles c'est quoi là non je peux pas aller dessus mais je vais câbler oh c'est pas fun qu'est-ce que c'est que cette merde encore c'est bien rigolo de faire des plateformes c'est super la team mais genre mettez pas mettez pas un dragon qui te tire sur la gueule à intervalles réguliers je peux pas observer la pièce et ça ça bouge pas si il y en a qui ont vu une soluce là ou je suis juste conne parce que là le gardien du chemin le dragon de pluton prouve ton courage avec ton épée et le dragon sera consumé par sa propre flamme il faut juste que je mais je peux pas avancer ça dit il se fout de mes gueules je peux pas avancer vers lui je veux bien taper hein mais je peux pas aller vers lui ouf ton courage avec ton épée je veux bien sortir mon épée et taper dedans pour rigoler hein mais merde c'est pas ce que je voulais faire t'es où le machin ? on peut pas le taper en plus je veux pas le taper en plus je veux me mettre devant épée en main et advienne que pourra hein par contre c'est où déjà pour changer d'armes c'est vrai que les menus ils sont je veux changer d'épée là et les menus c'est au année 2000 ça c'est clair c'est où déjà mes armes même pourquoi je change mon épée parce que arme ah voilà putain ok si je mets juste mon épée elle là en plus c'est attendez j'ai tapé la boule de feu je prouve mon courage la boule de feu elle arrive je la tabasse il va faire quoi même yes ça marche bien allez vous ça marche allons bon let's go je remets mes gants je sais pas s'il fallait absolument qu'il y ait l'épée Ça confirme que dans le doute il faut toujours taper Moi je vous le dis Vous savez pas quoi faire Taper Par contre là c'est Ok Je suis pas trop Je fais quoi là maintenant C'est bien beau qu'il pue le dragon Hum hum Ouais c'est super Ça va changer un truc de l'autre côté là Mais putain mais La caméra va me faire hurler Ça là c'est toujours de la merde Ok La caméra qui fait un AVC vraiment Mais il y a de la lumière en bas maintenant Ou c'est moi Ah faut que je bouge ça Je sais pas je tourne D'accord Caméra Ah ça fait un chemin magique Ça a pas l'air d'être un chemin magique Ça les trucs elles s'allument quand il y a des éclairs Je peux aller là Je peux aller là J'ai l'impression que c'est un truc Quand il y a des éclairs mais bon Mais non ça c'est de la merde Ou alors c'est qu'il faut passer de l'autre côté Comment je l'atteins ça Ok c'est que maintenant je peux sauter là Donc là peut-être Ah Ah j'aurais reste activé mais on les voit que quand il y a des éclairs Ok j'ai la boule Boulle de cristal remplie de mercure Le mercure a des pouvoirs lunaires Qui permettent d'ouvrir les portes scellées Allons bon Ça tombe bien On cherchait une boule pour ouvrir une porte C'était pas beau Je vois rien J'ai beau où je vais Et coucou Ndaï Comme par hasard Je prends mes boules rouges aussi Vraiment le lance grenade C'est quelque chose Ok la boule On pense qu'il suffit de casser Son thermomètre pour ouvrir Des portails démoniaques Hein ? Devez-je utiliser cet objet ? Oui Oh Waouh la pièce de fou Mais non Mais comment ça ? Mais comment ça ? A man with guts and honor I like that But it's a shame you serve Mundus Oh Smash? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain Sous-titrage ST' 501 Oh non Un message Sous-titrage ST' 501 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 Oh putain de merde Ah là l'eau bénite j'en ai rien eu à foutre Sur ce boss j'en ai rien à foutre Une voix étrange provenant de la pierre transformée Résonne dans ma tête Je suis la première clé Permettant d'ouvrir le portail vers le monde Inférieur La deuxième clé se trouve dans la dimension Du miroir Ah elixir ouais il fallait un deuxième truc Ouais l'eau bénite s'est goldée sur ce gosse Sur ce gosse Sur ce boss et merci encore à Aikin pour le 28ème mois Du coup merci beaucoup Et coucou Dickens Ouais franchement l'eau bénite merci Oh mon dieu Putain le problème c'est que les boss à chaque fois ils reviennent trois fois Ça veut dire que Nightmare là on va sûrement le revoir J'ai pas envie de le revoir J'ai vraiment pas envie de le revoir Après on l'a un peu mieux géré que la première fois mais bon Je pense que j'ai un truc comme ça aussi Il porte bien son nom à deux fois C'est ce que je disais l'autre fois Il porte bien son nom parce que c'est bien un cauchemar à le battre Mission 19 Ok Ouvrez un portail vers le monde inférieur J'ai peur Allons-y Attendez non c'est pas par là Si Je dois aller où là De toute façon je peux pas repasser par là Par contre pour les petits trucs comme ça je vais garder Ifrit je pense Je pense qu'on va garder Sparda pour les boss et Ifrit pour le reste Pour pas mourir comme des cons Sur des trash mobs Et garder Parce qu'en effet les dégâts de Sparda comparé à Ifrit Waouh Là contre ce boss Sparda était mille fois plus efficace Parce qu'avec Ifrit quand je tapais Quand je tapais la boule Ça faisait Ça lui faisait à peine des dégâts C'est pour ça que j'avais l'impression que le boss était injouable Peut-être qu'avec les autres armes ça pouvait être mieux Mais là en tout cas avec Sparda au moins en deux phases et une au bénit on le tue quoi Donc c'est peau la même Je sais pas où je vais la voir contre Ou le deuxième truc j'en sais rien moi Ah L'élixir réagit fortement à l'autre tableau Bah c'est vrai que c'est là qu'il y avait le miroir Où on voit Nero la première fois Je crois Ouais c'est là Il y a le miroir Le miroir réagit à l'élixir et le reflet qu'il renvoie Et de plus en plus étrange Nero c'est un logiciel de gravure Viens dans le miroir Oh non pas un niveau de la gerbe encore Nightmare Oh non Arme créée dans le monde inférieur On ne sait rien sur ses capacités Ah récupérer toutes les armes à feu On a récupéré toutes les armes à feu du jeu Bien joué la team La statue du gardien du temps est une illusion Les sphères n'ont aucun pouvoir ici Oh putain Donc en plus je vais me faire foutre si je veux m'acheter des bonus Et du coup c'est quoi l'arme Nightmare Je la teste Elle est bien ou pas Un Nightmare miniature On dirait qu'on a une autre mascotte comme dans FF14 Et coucou Poulpo Est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est à chier Je la prends ou pas Parce que mon fusil à grenade il est quand même vachement bien Elle puise dans la jauge de transfo Mais est-ce qu'elle est bien dans tous les cas Pour la puissance je sais pas J'arrive pas trop à dire On va voir Ouais je sais pas Pierre Philosophale Clé qui permet d'ouvrir le portail du monde inférieur Bah ok on a notre deuxième clé Allez on part Ça vise même pas bien Attendez Je remplis ma barre pour voir Il met un masque Mais il est en train de grossir là Quelle horreur Ok Après ça fait des trucs stylish hein Mais par contre il meurt à un moment Ou je vais me faire foutre genre C'est pas mal en vrai du coup Après faut être safe quoi Mais du coup on peut pas jouer ça avec Sparda S'il y a pas de jauge Ah mais ça ça fait des dégâts Donc t'es en chanel qui m'a rafdé de démon Trop stylish quoi Ok bah en vrai c'était pas mal quand même Non je sais pas Pierre Philosophale ça a changé Harry Potter A ce moment là Je me souviens que c'était un Resident Evil à la base Ouais c'est vrai les mobs ils avaient une sale vibe Clairement J'ai l'impression d'être totalement bourré Ça fait ça vous croyez Si on joue à un jeu vidéo en étant totalement bourré On voit comme ça genre Ouais non là c'est de la drogue à ce stade Je pense là c'est si on joue Totalement sous drogue Coucou ponette Ouais ça tang C'est pas toi qui es bourré C'est le jeu t'inquiète Oh la musique J'ai bien aimé ce petit bout Par contre je vais où ? C'est bien mignon ces histoires là Je peux sauter là ? Ah ok My bad Y'a une truc bleue là-bas Comment je l'atteins ? Ah putain attendez je redescends pour ça Trop bien le truc bleu Mais après est-ce que ma vie elle peut monter plus que ce que j'ai là ? Parce que déjà j'ai une petite barre de merde C'est chaud à attendre du coup là Merde C'est chaud je peux pas monter sur le rebord Ah du LSD bien vénère là Mais merde Donnez moi mon truc Ah bah je suppose que ça se trouve Fallait unlock le double saut Et du coup je vais me faire foutre Je sais pas Tant pis Je peux voler aussi Bah non je peux pas voler Putain ça veut pas Vous avez vu ça me pousse avec un mur invisible bizarre Avec Alastor Mais j'ai pas débloqué la compétence avec Alastor C'est aussi un truc à débloquer je crois Bah non Bah non Bon 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 bah tant pis Ah merde En plus on va vomir si on reste trop longtemps ici On va voir où j'ai eu Ah faut aller dans le trou Non Si je repars C'est vrai que j'ai ma pierre philosophale Je me casse non On a les deux clés Je m'en vais Les pouvoirs ont fait disparaître la porte Ça fait peur Qu'est-ce que je fais là Et merde Dégage ! Ce qui est bien c'est qu'il te donne une autre chance Si tu tombes comme une merde L'objectif c'est à l'heure d'être par là La vague maléfique réagit au pouvoir de l'élixir Il commence à s'activer Ah mais voilà je peux aller là dedans maintenant du coup J'ai cru ça n'avait pas marché On est rentré comme dans du beurre Les ténèbres maléfiques tournent sur elles-mêmes Et ressemblent à une bouche ouverte Ce doit être le portail du monde inférieur Les choses sérieuses commencent Oh Dois-je utiliser cet objet ? Pire philosophale ? Bah je crois bien Let's go Ok Des choses sérieuses commencent il a dit Eh j'ai fait que des stylis là et j'ai hussé Comment ça ? Il y a le temps ? Est-ce que le temps il compte ? C'est vrai que j'ai mis 1000 ans du coup à essayer d'attraper une boue bleue que j'ai pas prise Parce que là j'ai fait que des méga stylis Avec ma nouvelle arme Comment ça c'est ? Je suis dégoûtée C'est pour Chanel Stylis Clairement On a dit d'en dé en Chanel Ah le temps compte Ouais bah c'est pour ça c'est que j'ai mis 1000 ans alors Oh non Face à face avec le cauchemar Cauchemar je l'aime pas Je l'aime pas je l'aime pas Ok On a On a un truc invulnérable On a une étoile vitale Ca on en a plus c'est terrible La vie on en a assez je pense Ok aller à l'endroit du sacrifice Vous venez on sacrifie Trish Elle veut faire la meuf Du coup pour l'instant je pense que je vais garder le fusil comme ça Mais du coup c'est pour vraie question là Si du coup j'ai le fusil Nightmare là Mais si j'utilise Sparda Et que du coup j'ai pas de jauge diabolique C'est contre productif non ? Je sais pas Si j'ai pas de jauge à quoi bon ? Faut que j'ai ma jauge quoi C'est stylé par contre Oh 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 Je l'aime pas eux J'ai eu ... Ah il a... Ah j'allais dire, ça te dit pas que tu meurs à un moment quand même ! Ok on a re un truc comme ça là ? J'ai envie de faire pipi par contre, je devrais peut-être faire pipi avant, non ? J'ai peur. Je reviens, je vais juste faire pipi en dospi. Ça me... J'ai trop bu là, il fait trop chaud. ... 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 Ok, me voilà prête. Bon, bon, bon. C'est terrifiant, je vous ai laissé avec une vision, là. Horrible. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Ah, bah voilà. Ok. Oh, putain, Nightmare le retour. Ah bah non, on s'en bat les couilles de cette traîtresse. Elle nous prend, Dante, il te fait pas avoir. Il se fait avoir pour une paire de nibards. Pas plus que Monica, c'est vrai. Ah, mais là, du coup, si c'est Nightmare, je devrais reprendre Sparda, peut-être. J'aimais bien. Nightmare round 3, j'en peux plus, au moins ça veut dire que c'est le dernier. Lol. Stay back, ouais. Comme si c'était pas elle. Ok, en vrai, moi, je dis Sparda. Mais on se concentre. Sparda, fusil à grenade. Mais je peux pas allumer les trucs, là, du coup. Ah, si. FF. Putain. Ou alors, est-ce que je me laisse attraper, je sais pas. Mais le problème, c'est la caméra, là, vraiment, je vois rien. La caméra, c'est mon ennemi numéro 1. Regardez, je vois pas où je tape. Je suis pas sûre que je tape le bon endroit, genre. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a l'air ? C'est un calvaire. Ce boss a l'air fun, ouais, de fou, t'as vu ? Allez ! Allez ! L'eau bénite, merci ! Dites-moi qu'il n'a pas une face de j'en peux plus, je ne peux plus me le voir ce boss. Trois fois déjà ? Quelle surprise, Trish ! Oh putain ! Oh la connasse. C'était sûr. Non ! J'ai cru que je l'avais, franchement j'aurais dû réutiliser l'eau bénite, j'ai grid. Oh, nique sa mère. Je suis anéanti. Mais il est dégagé, non ? Il y a un truc, c'est qu'il mède 8 ans à se relever en plus. Je vais câbler. En plus, j'ai invulnérable aussi que je n'ai pas utilisé, je suis une bouffe. Putain, c'est ça que j'aurais dû utiliser pendant le truc qui tournoi, je trouve qu'il est trop dur à esquiver avec la hitbox et la POV bizarre. Je suis allé, nique sa mère. Ok, bon, moi je dis on peut le faire. Imagine tu tues un boss pour de vrai dans… Merde, mais je suis repartie en arrière, là. Imagine tu tues un boss pour de vrai. Imagine. Est-ce qu'on est l'autre, du coup j'ai troll ? Je suis allé, je suis allé. Ok, mais je suis allé, je suis allé. Je suis allé. Oh, il est tellement bleu. Du coup, j'ai plus de... d'étoiles. Mais ça, c'est cheaté. Non, vraiment, cette arme, elle est éclatée parce que je peux pas taper, du coup. Oh, nique ta mère, vraiment. C'est vraiment à chier. Ce boss de merde, il va avoir raison de moi. Je voulais pas utiliser tous mes trucs. On m'a rien acheté, là. Je préfère le faire en trollant pas, vu que c'est juste là. Vaut mieux pas acheter des étoiles jaunes, là. Ça sert à rien, du coup, vu que le niveau, c'est juste ça. Ah, merde, j'avais même pas vu que ça disait ça. Une fine pellicule de chair. C'est au cas où, si t'as pas conquis. Ok, faut pas que... Mais nique ta mère ! Mais eux ? Ils sont abominables. C'est un, c'est un... Faut sur le esquiver, cette merde, c'est un enfer. Ah, mais je vous jure, je vais câbler. C'est une folie. Ils sont horribles. Ils sont horribles à tuer, eux. Putain, même eux, ils pètent les couilles. Déjà, le boss, après, il est chiant. Mais en plus, eux, ils pètent les couilles. Faut que je vais en distance avec... Ils pètent les couilles. Ils veulent être des petites salopes. Moi aussi, je peux être une petite salope. Non, mais vraiment, faut vraiment niquer sa mère. C'est un enfer. Je vais encore y aller en n'ayant pas de vie. C'est trop chiant. Non, mais putain, mais j'arrive même pas à tuer ces petits mobs de merde. Je vais me foutre en l'air, juste. Je vais juste me foutre en l'air. Ça, vous voyez, ces énormes fils de pute, ça se voit, ils votent RN. C'est écrit sur leur front. Pour être des énormes sacs à merde. Pareil, je vois rien d'autre. Tout aussi insupportable. Et Nightmare, c'est bardé, là. Ça se voit. J'en peux plus. Je joue comme une énorme salope pour essayer de pas perdre des HP et ça marche même pas. Je veux juste le tuer et pouvoir farmer mon truc, ma forme d'evil, là, pour pouvoir me heal. Donne-moi ma forme d'evil pour me heal, enculé. Voilà. Comme une petite salope, on a dit. Je veux juste me heal. Tranquille. Ah, mais en fait, quand on le tue, je crois que du coup, comme ça, on peut pas le tuer. Il a l'air de se healer. Non ? Après, non, l'autre, il a fini par mourir. Mais regardez, il se cristallise après. Le même charisme. Vraiment, on est d'accord. Littéralement, on a réussi à se heal. Ma strata marche. Ok. Ok, la strata a marché. On est plutôt ok. Et coucou, Lionheart. J'espère que ça va. Petite question, pourquoi tu achètes pas d'orbe violette ? Parce que c'est pas la priorité. Parce que là, en l'occurrence, je vais utiliser Sparda. Donc, j'aurai pas de forme. De forme. Si c'est de ça que tu parles. Là, du coup, je préfère acheter des trucs verts et des eaux bénites, quoi. Donc là, pour le boss, il n'y a que Sparda qui lui fait super mal, je trouve. On est ici en Sparda. On a juste besoin de deux formes et une eau bénite, en vrai. Enfin, de deux rounds et une eau bénite. Donc, ça m'a plutôt bien. Parce que ouais, les violettes, c'est bien. C'est bien pour avoir des formes diaboliques, on est d'accord. Mais il est où ? Mais pourquoi des fois, c'est si dur de sauter dessus ? Je comprends pas, des fois. Oh, bâtard ! Je voulais pas qu'il m'attrape. Ok, c'est pas grave. On va juste changer d'arme. Ça serait pas plus rentable d'acheter ne serait-ce qu'une ou deux pour spammer les diaboliques à taille, en même temps que ta paix. Bah non, parce que là, j'ai pas d'état diabolique. Ah, tu veux dire... Attends. En utilisant Sparda, si j'utilise une orbe violette, je peux quand même ou pas ? Parce que si je peux pas avec Sparda, ça sert à rien. Si je garde Sparda. Non, bah voilà, non, je peux pas du coup. Là, j'utilise que Sparda contre le truc. Ok, je vais juste reprendre Ifrit pour ça, du coup. Ok, faut pas... Pourquoi ils font mal ? Enfin, question con, hein. Débile, la bougresse. Ouais, des fois, je peux les taper, des fois, non ? Ouais, des fois, je peux les taper, des fois, non ? Oh non ! C'est pas le même boss. Oh, bâtard. Putain, mais du coup, on va en chier conflit, maintenant. Ok. Mais franchement, normalement, je le maîtrise. Faut juste pas que je troll et que j'utilise pas des trucs contre lui parce que... Ah, maman. Ok, j'attends que ça me heal. Dead, tout à l'heure, indique que les dégâts de Sparda sont les mêmes que la store. Ça, je sais pas. Je sais pas si c'est vrai. Et après, c'est pas forcément valable sur tous les boss. Ok, attendez. Là, faut juste la jouer safe. Attends, 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 attends. Parce qu'un peu, faut oublier qu'il y a la phase 2. Parfait. Voilà. C'est quoi ? Ok. Putain mais je sais pas pourquoi des fois il twerke au dessus genre. Ok phase 2, triche, voilà. Oh Nightmare j'espère qu'on ne se reverra jamais ! Jamais ! T'es le pire boss de ce jeu. Oh bordel. S'il y a une phase 3 ou une connerie là. Pitié. First try ouais grave. On fight patriche ? Attends il va la sauver vraiment ? Bah voyons ! Bah voyons ! On rappelle c'est la méchante hein. Il lui a sauvé la vie. Parce qu'elle a des boobs. Le boobies privilège. Après elle a peut-être été manipulée en vrai. Je sais pas. Elle a peut-être un bon fond. Regardez même notre frère il était avec les méchants. Donc en soi. Jidan, clairement jidan type. Oh les momies shoes. Oh la musique ? Faut pas abuser quand même. Ah ouais vraiment mis shoes là. Ah oui vraie grosse... Family shoes vraiment à ce stade-là. Elle va quand même pas se faire tuer du coup. Tu connais les règles. Ok. On va sauvegarder hein. Imaginez. Imaginez là mon ordi il s'éteignait. Je meurs je pense. Il y a quand même des bonnes citations. Bah en vrai là c'est surtout euh... Là ça donne enfin un peu de dimension au personnage je trouve pour le coup surtout. À Dante. Grotte vivante. Faites battre le coeur pour ouvrir le dernier portail. Dernier portail ! On se rapproche de la fin ! Ok. Ok franchement les compétences je pense qu'on s'en brawle donc maintenant on target uniquement ces choses. Et donc toujours une petite étoile vitale dans la popoche. Une obéinite en général pour toujours. Et ça les étoiles du diable je sais pas si je vais m'en servir du coup. Oui si c'est vrai que ça peut servir. Si on en prend une c'est quoi. Et coucou Azel merci pour le lurk. La dixième mission. La fameuse la dixième. Eurk. Oh bénite. Oh waouh ça c'est sympa. Ok. Le truc c'est que là je sais pas à quoi m'attendre. Donc j'ai peur. Je sais pas je tape hein. Toujours taper hein. Mais je te jure y en a ils ont des actions dans les sphères violettes je pense. Je vais pas investir je sais pas combien dans des sphères violettes alors que je sais même pas si je vais utiliser mon débil truc. Comme je l'ai dit 14 fois. Je vais où là ? C'est le lieu chez moi la chance. Je viens de cette grande porte ou pas je m'en rappelle plus d'où je viens. Ah mais je peux monter là dessus. Yo. Ah mais là. Mais ça a ouvert mais ça a pas ouvert là. Je suis bourrée. Impossible. On dirait qu'elle est reliée au cœur géant placé au centre de la pièce. Ah. Faut que je coupe tous les petits vaisseaux sanguins là. Je peux pas le taper. Eh coucou Mouzan. Non je peux rien couper. Pour une fois ? Faut pas juste taper ? Non. Je comprends un pot. Là y'avait rien d'autre en plus. Parce que le truc qu'il fallait péter je l'ai déjà pété. Ah mais ça c'était pas ouvert tout à l'heure. Ah attendez. Ça sac ça a ouvert. Non. Pas du tout. Bah non c'était la pièce du boss. Ça a pas ouvert une petite pièce ? Et là on fait respawn Nightmare. Je m'en va. Nightmare le retour. Ah non c'était ça. Attendez. Je suis totalement bourrée. C'est ça que ça a ouvert. Voilà. J'aime pas quand on avance dans ce sens. Oula. Oula boche. J'aime pas ça. Ok. Ah. Ils me font chier. Ah y'a rien. Ah ok ça pour se faire pranker. Ok je vais me faire foutre quoi vraiment. Oh non pas eux. Cette zone c'est quelque chose hein. Et coucou Kenishi. C'est un jeu d'effouloir ouais un peu. C'est un peu ça. Oh non. Attends mais il esquive le boudre là. Putain. QUOI ? La vanne. Il fait mal en mourant. Je vais hurler. Oh bâtard. Oh non. Je suis dead. Non. Non ça. Je vais hurler. Je suis vraiment obligée d'utiliser ça là. Oh faut avancer en plus sinon tu te fais ouvrir. Mais nique bien ta mère toi. Ouah. Ouah il m'emmène là dedans en plus. 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 Je vais hurler. Je vais hurler, je prends des dégâts alors que l'explosion, je suis à l'autre bout. Ah bah nickel, ouais. Bah ouais, non. Euh, ça c'est... C'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ça ? Je n'entends rien. Ah ok, putain, c'est tellement chaud. C'est vrai qu'il manquait juste de la lave à ce niveau qui n'était pas assez compliqué, je pense. Ça pourrait être mieux qu'un petit peu de lave finalement. Oh putain. Ok, j'avais peur qu'elle soit intuable, je ne sais pas pourquoi. Oh putain, non mais vraiment c'est trop... Je vais me foutre en l'air, c'est... Je vais me foutre en l'air. Vraiment, le fait que les plateformes soient juste à chier, mais que là du coup il y a de la lave et si je meurs vraiment sur ça, genre je vais vouloir hurler. Non, je vais juste me foutre en l'air honnêtement. Mais putain, mais ta grand-mère la pute ! C'est une folie ! À quel moment ils sont dévasés ? Ça va être trop marrant, on leur met de la lave en plus. Mais oui, la caméra qui en plus rend totalement ouf ! Oh la vache. Mais je comprends pas l'alignement ! Ah putain de merde ! Oh putain de merde ! Putain mais me dites pas que du coup il faut refaire du plateformes ! C'est bon. C'est un peu plus tôt. Voilà, c'est un peu plus tôt ! C'est parti ! C'est un enfer ! C'est au moins le niveau, il est raccord avec l'ADA. Mais putain ! Oh mon dieu, ouais littéralement, c'est parfaitement raccord. J'ai envie de fracasser l'écran alors que c'est même pas moi qui joue, bah vraiment. Ok, un seul saut. J'ai envie de fracasser l'écran. Ok. Ok, oh mon dieu. Ah non mais vraiment Réalca, je te jure qu'il y a des trucs là qui nous ont... On a cru qu'on allait fracasser notre crâne. Mais on est là. Ouais, il bat plus fort le cœur maintenant du coup. C'est raison de la quantité astronomique de larmes qui ont coulé sur les joues des playtesters pendant ce passage que le jeu a été nommé ainsi. Mais putain ! Il a l'air sympa ce jeu ! Ah d'où Jésus c'est fini heureusement parce que je me suis dit imaginez il y a un boss juste après. Je me suis dit imaginez si on meurt contre le boss faut refaire ça. J'aurais rage quitte le jeu. J'aurais rage quitte le jeu. On aurait regardé une vidéo YouTube. Vraiment. On aurait juste regardé une vidéo YouTube de la fin. Je re-sauvegarde parce qu'on sait jamais. Ok donc là c'est dans cette le dernier portail. Bataille légendaire. Ça veut dire c'est... J'espère c'est peut-être la fin. Vous avez peut-être raison ça peut peut-être être pas mal ça. Mais si je m'en sers pas on aura le seum. J'en ai plus des sphères jaunes là non ? Après on en a peut-être pas besoin là. Si c'est direct un boss les sphères jaunes ça sert à rien en soi. Donc bon. Si c'est le boss euh... S'il y a pas de niveau on s'en fout hein. Oh des bisoulis ! Bon courage pour la salle. T'inquiète toujours stylish. Ah. Sainte mariage actrice. Putain bah d'un coup l'ambiance elle est plus posée là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et coucou Kaya comment ça va ? Buddy. On est passé des enfers et d'un coup euh... On dirait on se marie. Qui se marie ? Ah on l'a vu la statue dans les cinématiques. Pas le mariage avec la meuf qui ressemble à sa mère ouais. Ah. Ah. Ouais euh... Si elle t'attraille. Ah il craque quand même un peu l'un pour l'autre on dirait. Il a géchant le Christ. Ah ça a l'air douloureux ça quand même. C'est vraiment. Foul. Ha ha ha. So sad that humans will always be humans. No more. Ha 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 ha. As the smile of life and spoil over the ages. Ha ha ha. Now die. Oh. Oh. Oh non. Mais non. Elle avait donc vraiment bon fond. Ah. Bonjour madame. Au revoir madame. On aurait le cas. Oh. Le crush le plus court de l'histoire de Relka. Oh la cinématique. Oh la cinématique. Oh. 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 Comment ça bien éclate avec la cinématique ? C'est insane pour l'époque. T'étais même pas née ils faisaient ça. Ça va pas. Qu'est-ce que ça va être que ce bordel par contre. Oh wow. Ok le glow up. What the fuck. Euh. Je sais pas trop ce que je suis censée faire. Je peux avancer. Je peux aller sur les côtés et tout. Oh misère. Ok je crois que je me rapproche lentement. Ok. Ok. Au fond il est fort dans mes oreilles. Je sais pas vous mais. Faut que je tire sur ces boules. Je comprends rien. Aie. Ah ok quand j'active ça ça fait ça. Ok donc note c'est cool. Le truc c'est que les commandes sont inversées donc c'est super dur. Genre. C'est trop dur avec euh. Si j'utilise une eau bénite ça fait quoi. Ah ça ne va pas être suffisant contre Moondus. Ça servait à rien que j'en achète. Merde alors. C'est trop fort le son vous voulez que je baisse. Ouais le mixage est mal foutu. Je peux baisser hein. Je peux baisser attendez. C'est bon c'est mieux. Ouais quand les commandes sont inversées c'est trop dur. Je sais pas pourquoi ils font ça. Et coucou Vertis comment ça va ? Oui c'est fine ok. Et coucou Vertis comment ça va ? Oui c'est fine ok. Je comprends même pas ce qu'ils me tapent. Genre. Mais... Mais c'est... Y'a des trucs qui me tapent je sais même pas ce que c'est. Bof mais on emmerde le RN. Oh oui on l'emmerde fort ici. On imagine que tous ceux qu'on tabasse euh... C'est le RN. C'est... Là je le sens pas cette histoire hein. Oh y'a des caillasses ! Oh bâtard. J'ai même pas eu le temps. Je... Oh waouh ok c'est... Ok ça va être... Après c'est... C'est à la fois... Pas si dur. Mais en fait là je lutte pas contre le boss mais plus contre les contrôles. Et tout ça. C'est assez terrible. Mais je pense qu'on peut le faire franchement. Là ça m'a pris au dépourvu les cailloux par exemple. Je pense qu'une fois qu'on sait un peu à quoi s'attendre... Ça devrait être faisable. Jeanne au secours ! Euh... Le problème c'est que... Eh pourquoi ça fait genre j'ai rien ? Ah si ça a cancel bah oui logique. Mais du coup on sait qu'acheter des... Eh mais attendez du coup hein... Ça c'est fort de fou du coup là non ? Ça va pas le désinguer si je fais ça ? Testons. On va tester. De toute façon ça... Si c'est fine... Enfin si ça marche pas euh... On rachètera pas ça. Là on peut euh... Se permettre d'essayer. Bon on va skip le cinématique en deux speeds façon. Hop. Ok. Bon là faut que j'essaye... Ah mais j'ai pas acheté... Ah j'aurais peut-être dû racheter une sphère du coup. J'avais pas vu que j'en avais pas. Ah mais je peux péter les cailloux. Ah ok bah ça par exemple c'est très bon à savoir. Ok. Là j'ai moins de jauge euh... De trucs diaboliques donc je sais pas si c'est... Si ce sera aussi fort. J'tin j'essayais de tirer dessus. Yes. Ah ça fait un peu moins mal du coup je crois. Merde. Attendez si on fait ça... Dès qu'on fait ça... Ouais j'aurais dû augmenter la jauge. On bouillait avant j'en ai rien à foutre. Ok. Ok. Je fume c'est drôle. Rien la tournure qu'a pris le jeu c'est trop drôle. C'est tellement tout ce qu'on attend... De ce jeu quand on s'y met. Je sais pas vous mais euh... Ah batard. C'est vraiment ce que j'attendais dans Devil May Cry. Genre vraiment. Tout est si kitsch. Tout est parfait. Je suis un peu trop près là. Ah mais merde je peux pas faire ça du coup. C'est pas pire hein. Vous allez faire l'horrible des MC2. On m'a dit que le 2 était... Mais j'sais pas je verrai. J'aimerais bien tous les faire ouais. Ouh là. Si tu kiffes ça t'es pas prête pour l'intro de DMC3. Oh d'où j'ai ses yeux. Euh ouais. Ah. Bah. C'est chiant. Et merde. Euh. Je fais quoi là ? Ah. D'accord. Ça marche ça là ? Ça marche ça là ? Ça marche ça là ? Non mais. Non mais. Non mais. Mais putain mais non mais le fait qu'il tombe par terre. Tire pas là dedans bruitier voilà. Tire pas là dedans bruitier voilà. Tire pas là dedans bruitier voilà. Ah ah. Ah ah. Vraiment la lave et tout. Ah putain mais le problème c'est que là les deux phases qui s'enchaînent euh les enfers. L'eau bénite ça sert à rien. L'eau bénite ça sert à rien. Après y'a aussi ça du coup hein. Si je prends une sphère jaune ça me fait respawn du coup euh au deuxième boss. Je sais pas si ça vaut le coup les sphères jaunes hein. L'eau bénite ça sert à rien de toute façon. Ok. Oh ça va être compliqué. On peut changer la difficulté en cours de route ou pas ? Merde. J'allais dire sinon franchement ça aurait pu être. ça aurait pu être une solution de repli quoi. Au cas où ? C'est vrai qu'au tout début le jeu m'avait proposé de repasser en difficulté facile je crois. C'est vrai qu'au tout début quand euh on a lancé et que du coup je suis morte plusieurs fois d'affilée. Je crois que le jeu m'a proposé. Bon on verra si le jeu a pitié de nous ou pas. Le jeu va-t-il être clément ? Merde je suis restée dedans. Faut vraiment que j'esquive ça quoi. Je troll faut que j'utilise ça plutôt. J'en ai déjà plus des machins là du coup ? Ah si. J'aurais vraiment pas dû perdre de la vie sur ça. Ah il fait des attaques un peu aléatoires. Y'avait pas celle-là la première fois. Aaccord. ... ... ... Oh non Oh non on a trop mal géré le truc Oh bâtard Ok mais du coup là c'est chaud patate quoi Mais là je comprends pas trop par contre pour le coup en plus Ça je peux Pourquoi il y a un dragon maintenant Comment ça Mais pourquoi il tire Je comprends pas trop avec les boules en plus Bon par contre le lance grenade est à chier Est-ce qu'on tente avec ça Non c'est de la merde Dans tous les cas c'est de la merde Non c'est de la merde Le truc c'est que je suis censée me rapprocher avec les trucs Mais je pense que je préfère là jouer safe De loin Mais putain Mais je vais péter un câble comment ça C'est quoi qui m'ouvre le cul là Ah Ah Est-ce que j'ai débloqué la strat des speedrunners Oh non C'est la strat speedrun Je suis juste une speedrunneuse dans l'âme What the fuck Qui aurait cru qu'on me découvrait un talent pour le speedrun Allez Speedrun First try Dites-moi qu'il n'y a pas une phase 3 Ou une dinguerie C'est même pas l'eau bénite là C'est l'invulnérabilité Kakari du coup Parce que dans la lave On a bien vu ma vie Comment elle a fondu Une fois que l'invulnérabilité était partie C'est pour ça que là j'ai mis mes deux eaux bénites Qu'on fait très peu de dégâts Mais qu'on suffit Oh non les momies choses Elle veut pas survivre là Genre rouvrir les yeux En vrai Oh no Et coucou le Crusios Non Non ça va la ressusciter No way C'est l'arme Donner un Oscar à cet homme Clairement La larmichette a touché sa joue Ça veut pas la ressusciter C'était ma mère C'était ma mère C'est l'envulné C'est l'envulné C'est l'envulné C'est l'envulné C'est l'envulné Ok. Regardez. Comme ça, mission suivante, c'est pas fini. On a battu Mundus. Qu'est-ce qu'il peut bien nous rester à faire à un moment donné ? Comment ça, guide de la mer, quittez l'île avant qu'elle ne disparaisse ? Oh non. Oh non. C'est juste une mission où il faut courir. Oh non. Comme tous les autres boss, l'étude trois fois. FF. Mais je laisse mon épée alors que je l'aimais bien, moi. Mais, allô ? Sauf que moi, je ne me rappelle même pas du chemin. Il ne faut pas me demander de courir. Comment ça, 5 minutes pour retourner tout là-bas, du coup ? J'ai pas du tout envie. C'est qui qui a eu cette idée de merde ? Il faut les battre ? Il faut les battre ? FF. C'est abominable. Et je n'ai même plus mon arme, bref. Mais rien que, je mets 8 ans et demi à les tuer, déjà. C'estassez-toi. C'est FF, hein. Et je suis obligée de l'étuer pour avancer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501